Musique Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Insurgence. C'est de retour en pleine forme que je vous retrouve sur ce jeu et pendant la semaine où j'ai eu problèmes familiaux tout ça, j'ai beaucoup joué à ce jeu à tel point que, bah déjà, mon équipe est level 80, 70, 61, enfin le maximum qu'ils peuvent atteindre chacun, sauf Lucifer et Thor qui peuvent monter au level maximum en continuant à m'obéir, mais pour Odin et Gaïa ils m'obéiront pas si je les monte plus. Et pour 7, je l'ai monté jusque là parce que j'avais pas besoin de plus. Aphrodite, on m'a dit que c'était de la merde, donc je vais le faire évoluer, puis j'arrêterai de l'entraîner. Et ensuite, pour ce qui est des Pokémon que j'ai dans la boîte, j'ai tout entraîné. Tous les Pokémon que j'ai chopés, je les ai entraînés jusqu'à leur évolution maximum. Même le Piraxi qui est un putain de Pokémon hyper loin, je l'ai monté niveau 25, je l'ai monté niveau 59, j'avais tellement rien à faire la semaine du tout, que je me suis réfugié dans le jeu et j'ai monté tous les Pokémon à leur ultime évolution. Tous ceux que j'ai chopés. C'est chaud, hein ? Alors bien sûr, il y a ceux-là que j'ai pas monté de niveau, enfin que j'ai pas monté de niveau, que j'ai pas fait évoluer parce que c'est avec des pierres et j'ai plus de fric, parce que j'ai déjà acheté certaines pierres pour d'autres. Et les Pokémon Delta, je les ai montés au niveau où ils m'obéiront. À part Cap-Humain qui continue à m'obéir, enfin Cap-Hirex, mais bon. Lui, je l'ai renommé Belzébut, parce que Gato, ça faisait pas trop divin. Et Belzébut, parce que c'est le démon de la gourmandise, tout simplement. Pour ceux qui connaissent un peu leur classique, Belzébut, c'est le démon de la gourmandise. C'est pas le diable, c'est le démon de la gourmandise. Il y en a beaucoup qui font cette... qui se gourent là-dessus, qui font cette faute. Mais Belzébut, c'est pas le diable. C'est le démon de la gourmandise. Le diable, c'est pour ceux qui connaissent pas, le diable, c'est le diable, tout simplement. C'est ni Lucifer, ni ça. Lucifer, c'est un autre péché capital, enfin voilà quoi. Simplement. Bref. Continuons. Donc Aphrodite, je lui ai donné le multi-XP. Et Dracoffeu, soit il a la pièce rune... Ouais voilà, il a la pièce rune, qui me fait gagner plus de fric. Pièce rune que j'ai trouvée dans le marché clandestin, en dessous de la ville principale. Je m'en rappelle plus de son nom. Bref, à mon avis, on doit aller là-dedans. Même pas. C'est quoi le nom ? Mon... Spectrum, ton Vigoroth. Non. J'ai déjà un Ectoplasma. Tropius, con... ton... Vibrava. J'ai pas de Vibrava. Matchhopper contre un... Dardarnian. Non. Elle accepte n'importe quel Pokémon. Elle ne veut plus son Slogma. Je ne sais pas ce que c'est, Slogma, mais bon. Elle a un Pokémon Delta. C'est un... Smogo. Un Pokémon pseudo légendaire. C'est quoi un Pokémon pseudo légendaire ? Par exemple, Pyrax ? Peut-être. Tendez. Oui, pour les Deltas, j'échange n'importe quoi, même si c'est un Pyrax. J'ai quoi comme pseudo légendaire ? Euh... Lucario est-il compté comme un pseudo légendaire ? Je teste, hein, pour certains trucs. Et... Sinon, c'est Pyrax qu'il faudrait. Juste un test. On va accélérer le truc. Donc, c'est une salle d'échange. Moi, je croyais que ça aurait été la suite de l'histoire. Vous voyez ? Vu que le bâtiment était assez important. Alors. Personne n'est apte. Mais c'est quoi un pseudo légendaire ? Pokémon pseudo légendaire. J'ai besoin de précision. Si... Toi qui me donnes des informations sur le jeu, tu peux me dire. Je serai content. Désolé. J'oublie le nom à chaque fois. Dès que je l'ai pas sous les yeux, en fait, je peux pas dire. Je sais. Je te reconnais. Je sais que c'est toi. Voilà. Mais j'ai du mal à retenir les noms. Je suis désolé. C'est une de mes... De mes faiblesses. Un de mes défauts. J'ai du mal à me rappeler des noms. Des personnes. A chaque fois. En particulier si c'est des pseudos, en fait. Bon. Il y a rien à faire dans cette ville, a priori. Donc, bah... Partons. Je sais pas. À moins que j'ai oublié quelque chose. Ah non. Mon rappel. Voilà. Oui. Et là, il va se passer quelque chose. Cette orbe a une histoire. Elle... Elle rend le pouvoir de Kyogre dans les jours qui ont précédé l'univers. Enfin, qui ont... Qui ont fait commencer l'univers, par exemple. Ça, le... 50 ans. Ce qui s'est passé à Owen, avec la Team Aqua, s'est passé il y a 50 ans. D'accord. Donc, ça veut dire que Brice, c'est genre un papy. Brice et Flora, ce sont des papys et des mamiles. C'était Arthur qui a transformé Kyogre, sa Primo-Résurgence. Primo-Résurgence. Hum... Nanana... Ah. Ça ne se passera pas. Oh, bonjour, mademoiselle. Euh... Nous étions juste en train de parler à propos de cet orbe. Peut-être que vous... Oh non, désolé. J'étais... Je suis juste ici pour la relique. Madame, je suis désolé, mais je ne peux pas... Euh... La souris, c'est facile. Ça sera fa... Non, arrêtez. Ça sera plus facile pour nous deux. Je suis sûr que vous connaissez le culte abyssal. Vous voulez dire les terroristes qui essaient... Vous voulez dire les terroristes ? Êtes-vous en train d'essayer de m'intimider ? Eh bien, oui. Je suis... Une sorte de meurtrière. Ça serait facile... Ça serait plus facile pour nous deux si vous bougez. Vous ne ressemblez pas à un de leurs... De leurs membres. C'est parce que je ne suis pas. Je suis le leader. Merci. Quoi ? Êtes-vous en train de planifier... Que... Planifiez-vous avec ça ? Eh bien... À vous de me le dire. Qu'est-ce que le leader du culte abyssal pourrait faire avec cet artefact qui... Sur Lugia ? C'est... Gé. Pourquoi Lugia ? Vous... Vous voulez invoquer... Attendez, quoi ? L'orbe bleue de Kyogre... Pas de Lugia ? Ah ! Elle est là. Le compartiment secret, bien sûr. C'est difficile de croire que... Le Tidal Bell était... C'est facile à trouver, ouais, le... Le compartiment secret. Le Tidal Bell, mais... S'il vous plaît. Euh... Pourquoi voudrais-je d'une balle en plastique alors que les grelots de Lugia... Ça reste... Ici. Mais... L'orbe bleue... L'artefact légendaire de Kyogre... Vous avez absolument raison. Mais ce n'est pas cet orbe. Une fosse. Comment le savez-vous ? Et comment saviez-vous que les grelots étaient ici ? Je crois que les Bell, c'est les grelots. Ou la plume, peut-être. Non, c'est les grelots. La meilleure place pour cacher quelque chose. Et... Et de la mettre en évidence. Personne ne penserait que les grelots seraient à côté d'une orbe... Euh... Fausse. Et... Du coup... Ces petites balles en plastique, là... Je les donne. Pourquoi ? Et bien... En tant que leader du culte abyssale... Tout le monde assume que j'en suis après Kyogre. Naturellement. Les personnes... Me laisseraient pas... A poser mes mains sur l'orbe bleue. Avoir une copie... Qui... Gardée dans ce musée... Et bien... Quel meilleur chemin... Pour... Penser que... Je ne l'ai pas déjà. Oh... Donc ça veut dire qu'elle a déjà l'orbe. Et ne pensez pas que... Je ne vous ai pas remarqué, Franck. Vous êtes celui que Mio a choisi, n'est-ce pas ? Vous voulez m'arrêter ? Essayez. Je vous attends. Au sud de Mira... Il y a... L'Islande... Weir Island. Si vous êtes pas à Perne... Essayez de m'arrêter. Elle connaît votre nom. Mais qui êtes-vous ? J'ai besoin de reporter... C'est un scénar mon supérieur. Oh merde... Je vais me faire virer, c'est sûr. Ha 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 ! Allons... Botter les fesses... Du culte abyssal. Alors, elle a dit au sud. Ah bah tiens. Y'a un truc là. Ok, non, c'est rien. C'est par là ? Non, ça sera par là-bas alors. Un marestre. Alors, c'est pas un marestre delta. Ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est fait exprès ? J'ai pas de pokeball donc je peux pas le... Capturer. Et reviendra sûrement. Ecrapince. Thunderwave. Ecrapince, j'ai déjà Colomar. Donc je m'en fiche. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des pokémons delta dans le coin ? Comme ces Ecrapince. Ce serait marrant. Ah oui, j'ai appris retour à Dracofoe parce qu'il est... Il avait trop d'attaques... Pas... Qui attaquaient en deux coups en fait. En deux tours. C'était chiant. Tous ces flashs. Bon, je vais arrêter d'affronter des pokémons sauvages. Sinon j'aurais plus d'attaques pour le culte à Missile. À part les gros pokémons comme ça. Qui rapportent de l'XP. Parce qu'il faut que je fasse évolue Aphrodite je vous rappelle. Normalement encore un niveau. Et ça devrait aller. Donc l'île... Whirl Island. Oh ! Ça a changé de musique. Whirl Island. Whirl. Whirl. L'île brume. Non. Fogler. Dommage que j'ai pas de Pokéball. Alors. Culte abyssale. J'espère que tu as dit au revoir à ta famille. Parce que tu ne les verras plus jamais. Quirl Island. Quirl Island. Le retour ne l'a pas mis qu'à vous. Il est niveau 48. Alors normalement là, elle devrait évoluer. À part si son bonheur n'est pas assez. Dans tous les cas. J'ai ce qu'il faut. Si son bonheur n'est pas assez élevé. 82. Son bonheur n'est pas assez élevé. Ok. Dans ce cas. C'est bai. J'en ai rien à faire. Je sais que ça baisse la vitesse. Les métamatos. Mais écoutez. Tac. 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 Je pense que ça doit suffire. J'en ai donné neuf. Si ça ne suffit pas, je lui donnerai le reste. Et venez vous battre et donnez-moi du fric. J'ai besoin de fric. Le fric. C'est chic. Fric. Le fric. C'est chic. Fricca. Starros. Outrage, vas-y. Déteste les enfants comme moi. Putain, j'en reviens pas, ça se passe 50 ans après. C'est passé à Owen, quoi. Je veux dire que Brice et Flora sont des papiers de mamie. C'est marrant, ça. Ne pensez ça. Alors. Pas suffisant encore. Eh ben putain. Pourtant, je l'ai entraîné moi-même, donc il devrait un peu... Voilà. Ça n'a aucun effet. Ce qui veut dire qu'il est à fond dans son amour. C'est les îles de Siphon. Je crois les reconnaître. C'est les îles de Lugia. Dans ce cas, je pense que je suis sur le bon chemin. Je ne me souviens plus de trop du chemin, parce que ça remonte à loin. Ah merde, Astrasie. Ça remonte à loin le fait que j'ai joué à Or et Argent. Mais elle ressemble vachement. Les vagues souvenirs que j'en ai sont... Bah ça ressemble, quoi. Bargon, tu vois. J'aime bien ce Pokémon-là. Bon, danser un dragon. Un de mes petits favoris. Voilà, quoi. J'espère que je n'ai pas besoin d'escalade. Vu que je les passe, c'est ça bien de ne pas en avoir besoin. Alors, est-ce qu'il m'aime assez ? Putain, mais il ne m'aime pas assez. La vache. Est-ce que c'est au moins un score de bonheur, en fait ? J'y pense. Est-ce que ce ne serait pas une pire nuit ? Normalement, j'en ai une pire nuit. Non, ça n'aurait aucun effet. Non, il faut tout simplement l'entraîner, à mon avis, seulement. Bon. Il n'a pas l'air d'être par là. Ou alors, il faut escalade, mais dans ce cas-là, moi, je n'ai pas. Je pense que je vais arrêter d'attaquer les pokémons sauvages. Même mettre des repousses. Si je l'ai. Bonjour, putain. Dommage. Un fossile ? Ah non, une carte sortie. Pardon. Ouais, non, je n'aurais pas besoin d'escalade, c'est bon. Je croyais que cet endroit, il était atteigné par escalade, mais c'est bon. On peut l'atteindre autrement. Allo, Monomoula. Ah. Eh, type Fé, non ? Ah non. Ils auraient dû lui mettre le type Fé à ce pokémon. Ça aurait été logique. Dommage. Dommage. Ça me fait gagner pas mal de fric, 100 000 poké-dollars pour chaque dresseur. C'est cool. Salut toi. Nous sommes le culte plus fort, ouais. J'y croirais pas trop à ta place, parce que le culte du ciel est bien... bien avancé sur vous. Allez, espérons que c'est suffisant. Non. Staphrodite. Staphrodite du Grec. Il me nargue, parce qu'il ne veut pas évoluer. À moins que ce soit autre chose. Je regardais sur Internet le temps que j'y suis là. Et normalement, si c'est comme un rose bouton normal, il devrait évoluer avec un score de bonheur, tout simplement. Justo qu'il me pique tout mon XP, là. Pour rien, presque. Ah. On approche de quelque chose. BDU Delta. Je vais pas me spoiler l'évolution. Je vais juste regarder ce qu'il lui faut. Oh non, Friendship. Ah, Night. Oh. Il faut que ce soit la nuit. Ok. Dans ce cas, je pourrais très bien changer l'horloge interne de mon PC. Mais je le ferai pour le prochain épisode, ça. Du coup. Donc au prochain épisode, on fait évoluer BDU. Ah, parce que là, moi, il est... Quoi, il est 14h. On va pas changer grand-chose, non. J'aurais dû record ce soir. Ça aurait été plus simple. Bon, j'ai toute l'après-midi, là, mais... Oh. Bonjour. Greninja. Un de mes starters favoris. Mon starter favori, ça restera toujours Dracaufeu. Mais... J'aime bien lui aussi. Par contre, je vais peut-être arrêter d'envoyer de l'XP à Aphrodite, parce qu'il sera encore plus chiant à monter de niveau plus tard, après. Quoique. 4900. Encore lui en donner un peu. Ah, bah, elle est là. Ah, bah, elle est là. Ok. Allons-y. Je vais m'inquiéter et je... Enfin, je vais m'inquiéter du fait que tu ne te montres pas. Après tout... Nous n'allons pas commencer sans notre héros en herbe spécial, n'est-ce pas ? Les îles tourbillons sont la maison d'une des plus vieilles créatures qui vivent ici. Lugia. Le gardien des mers. Le créateur de tourbillons. Il ne s'est pas montré depuis le jour de Gold. Ou Gold. Ouais, donc il ne s'est jamais montré sauf devant Gold, quoi. Mais maintenant, les îles tourbillons, sa maison, sont en retour. Le domaine du Pokémon légendaire ne sont pas à leur place sort d'hier. Ils sont connectés à cet artefact Pokémon. Et c'est pourquoi le hall des origines apparaît seulement à l'aube. Quand il a été banni de la flûte azur. Et maintenant, que j'ai ces clochettes, je vais réaliser mon rêve. Enfin, je vais pouvoir le faire. Maintenant, émerge, Lugia. Tu es mien. Tu vas devenir mon... Mon bien. Et bientôt, le monde tremblera de peur. Ah ouais. La clochette des danses des vieilles. Enfin, des vieilles, non. Bah ouais, elles sont vieilles maintenant. Elles sont mortes sûrement même. C'est pour ça qu'elles sont là. Depuis les 50 ans. Et si Gold se passait encore quelques années avant Brice. Y'a mes putains. La vache. Bienvenue, créateur des... Des tourbillons. Mon nom est Audrey. Je suis le leader du culte abyssale. Avec ta puissance. Et mon... Ma façon de diriger cette planète sera à nous. Nous avons de grands plans pour le monde, Lugia. Mais nous avons besoin de ton aide pour les faire venir. Qu'est-ce que t'en dis ? Veux-tu te joindre à nous ? Veux-tu travailler sous moi ? Sérieux ? Sérieusement ? Lugia. Un Pokémon plein de... Plein d'honneur et tout ça va rejoindre les ennemis. Et il est content. Franck. Et tu sais, tu te fais maintenant ? As-tu vu ce que tu es venu voir ? Bien sûr que tu n'es pas. Tu veux une bataille. Mais il y a une chose. Même si tu gagnes, ce n'est pas comme si Lugia allait partir. Tu as été amené dans un piège. Tu as gagné. Tu n'as rien eu. Mais tu as gagné. Tu as tout perdu. Ton ami, ta vie et ta chance de sauver la région. Je te donne une chance de te préparer. Je ne veux pas que... Mon cher créateur de tornades ait un combat face à un adversaire très faible. Laisse-moi savoir quand tu es prêt à te battre. Je le suis. Très bien, Franck. Si tu es prêt à prendre Lugia, alors commençons. Cette musique. Ça émerge, la musique. Oh, j'aime. J'aime. J'ai les mêmes frissons que face aux combattants de la team Perfection. Ah merde, j'aurais dû enlever des trucs. Oh, c'est parti. Tord. À toi. On ne rigole plus. Les types vol et psy. Non, Lugia. C'est comme ça. Ice Punch. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oh. Bien joué. Encore. Ça va, les coquettes. J'aurais dû enlever le truc, Aphrodite. C'est horrible. Charpedo. Mouais. On va faire la voie de charge. Mega Evolution. Évidemment. Putain, c'est quand que je les aurais, moi, Mega Evolution. Je les attends toujours. Et en plus, il a la peau dure. Ludicolo. Ludicolo. Hmm. Allez, Lucifer, vas-y. Puisque Thor ne pourra pas terminer ce qu'il a commencé. Malheureusement. Vas-y. Fâche-toi. L'attaque colère. Ça fait toujours des dégâts. Et son dernier. Kingdra. Parfait. Oh. Non, là, je suis mort. Il est plus rapide que moi. Allez, Thor. Ça fera ça, hein. Tout reviendra à Aphrodite, du coup. Ah. Aphrodite n'a même pas gagné d'XP, là, pour le dernier Pokémon. Hmm. Pas mal. Quoi ? Comment as-tu pu ? Je veux dire, je suis impressionné. Tu as vaincu Lugia et tous mes Pokémon. Bien. Je te laisse en vie. Pour le moment. Mais tu es averti, Franck. Si je te croise encore une fois sur mon chemin, je serai sans merci. Le temps est venu pour la prochaine phase. Culte abyssale. Bougeons. Bon. Eh bien, les amis. C'est sur cette putain de bataille. Enfin, un épisode putain de bon. Que je vous laisse. Et sur ce, je vous dis à tous, ciao à plus. Et on se retrouve au prochain épisode. Cette fois-ci, pour faire évoluer Aphrodite. Et pour avoir un peu la suite de l'histoire. Je ne sais pas ce qui nous réserve, mais voilà. Allez. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.